... Mesdames et messieurs, bonsoir, bon après-midi. Vous êtes sur ESAE Télévisions et c'est votre émission. Ici, tout se raconte, vous l'avez compris. Depuis la semaine dernière, c'est la période des vacances. Et on essaie de débattre un peu avec les jeunes, les samedis après-midi, pendant la période de vacances. Alors cet après-midi, les jeunes peuvent-ils supporter l'amour à distance pour en parler. J'ai cet après-midi, quatre jeunes avec moi, à savoir deux filles et deux garçons. Estelle Dacousi, bonjour. Bonjour, Tatiana. Bonsoir Mohamed. Bonjour, Tatiana. Ça fait un moment. Oui. Quand on est jeune, on fait tout ce qu'on veut, c'est ça ? Pas toujours, ça dépend. Ça dépend. Fallon Kouagou, bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Comment vous allez ? A merveillez. Vous êtes très emboutée. Merci. Juste à côté de vous, Lurich Amigankoui, bonsoir. Bonsoir, madame Tatiana. Nouveau venu sur le plateau, comment vous vous sentez ? Bien. Bien. Vous n'êtes pas comme en passant dans l'eau ? Non. Pas encore ? Non. Vous le serez à la fin de l'émission. Voilà, chers amis internautes, j'ai présenté mes panélistes de cet après-midi. Je vous demande à tous les quatre, pour vous, l'amour c'est quoi ? Estelle. Selon moi, l'amour c'est une connexion. C'est une connexion. C'est une attraction entre deux personnes. Quand il y a l'amour, on ne contrôle plus tout. Mes mots, les avis des autres ne comptent pas. Ne comptent plus. Alors, Estelle parle de connexion, d'attraction. Mohamed. Je vais parler de lien. Bien. De lien de personnes qui s'attirent. Donc, je vais la veugène du côté de l'attraction. Qui s'attirent. Je ne vais pas dire qui s'aime, parce que je souhaiterais répéter le mot. Mais quand même qui ont un sentiment profond. D'accord. L'un pour l'autre, et voilà. Sentiment profond, attirance. Et vous ? Moi, je dirais plutôt que l'amour c'est un sentiment réciproque entre deux personnes. Et l'acceptation. L'acceptation. Oui. Une riche. Madame Tatiana, pour moi, l'amour c'est écouter sans condition. Écouter sans condition. J'ai besoin de l'autre. Et l'apprécier, ça juste fallait sans conjuger. Voilà. Vous avez tous dit ce que vous pensez de l'amour. Et si j'ajoute à ça, distance, quelle est l'image que la distance vous renvoie ? Tu avais la parole, tu la gardes. Ok. Pour moi, l'amour à distance, c'est vraiment un risque en fait. Un risque. Oui, c'est un risque à prendre. D'accord. Parce que la personne en face de soi, déjà, un homme et une femme sont déjà ensemble. Et ils n'arrivent pas à outrepasser les problèmes et autres. Et maintenant, à distance, vraiment, moi, je pense que c'est un risque à prendre en fait. Et le riche estime que c'est un risque. Alors, Mohamed, toi, tu vois quoi quand je parle de distance ? Moi, je vais parler de chance. Chance. Parce qu'il faut être chanceux pour que ça marche. Ha, 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 est-ce-t-elle ? Effectivement, comme Mohamed vient de le dire, il faut être chanceux pour que ça fasse sinon. C'est très risqué. Et puis, je ne compte pas que ça soit... En tout cas, moi, je ne me vois pas dedans quand même. Tu ne te vois pas dedans. Donc, déjà, toi, tu te positionnes, tu n'es pas d'accord par rapport... Fallon ? Eh bien, Mohamed vient de le dire, pour une relation à distance, il faut la chance. Et il faut d'abord avoir commencé quelque part. Et il faut également la confiance pour qu'une relation à distance marche. Alors, vous avez tellement sorti des mots, j'ai comme l'impression que ça va être chaud cet après-midi. Alors, l'amour et la distance font-ils bon ménage ? Mohamed ? Je ne vais pas parler de bon ménage. Ils ne font pas forcément bon ménage, mais ce n'est pas impossible. Ça marche pour certains, pour d'autres. Non, c'est pour ça, justement, que je vais parler de chance. Pour que l'amour à distance puisse marcher, il faut que tu puisses tomber sur quelqu'un qui a, comment dire, la même valeur que toi, qui aspire au même idéal que toi, qui a envie de réaliser quelque chose avec toi. Donc, si toi, tu es là et que dans ton pointat, tu penses que, bon, je compte sur cette personne et que l'autre personne de l'autre bout du monde s'amuse, fait tout ce qu'elle veut, ben, ce n'est pas la peine. Estelle ? Bon, je pense que il s'est vraiment risquant, comme M. Rich vient de le souvenir, puisque la distance, ça, 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 c'est gare, ça partage beaucoup de choses. Quand il y a la distance, déjà l'autre est ici, bon, et l'autre est à l'autre bout du monde. Si c'était déjà une relation fondée, déjà, dès le bas et que les deux se sont déjà engagés, bon, ça peut être compréhensif, mais une relation qui vient à peine de commencer et puis l'autre va se chercher. Bon, si on était déjà ensemble et que tu es parti pour une mission, pour un temps donné vraiment, là, ça peut se comprendre. mais si tu es parti pour un temps, pour des années, là aussi, c'est compliqué. Alors, vous avez écouté les deux intervenants. Vous, qu'est-ce que vous me dites cet après-midi ? Vous croyez que l'amour et la distance font bon ménage ? Pas toujours. Ça dépend, excusez-moi, ça dépend des deux conjoints. Moi, j'en ai vécu une. Ah ouais ? Partagez ça avec nous cet après-midi, hein ? Et, c'est vrai, c'est difficile, très. Et les débuts, mais avec le temps, au fait, tout est psychologique. Avec le temps, on ne finit pas à s'y adapter. Moi, je suis pour les relations à distance parce que, quoi ? À force d'être tout le temps ensemble, il arrive des moments où on se lasse l'un de l'autre et la distance permet d'éviter certaines petites disputes. On se prend la tête pour un rien du tout. La distance, également, permet de hausser un peu le niveau de la relation et de sentiments qu'on a pour son conjoint. Je suis à, je suppose, une certaine distance de toi. Plus tu me manques, plus j'ai envie de te voir, plus l'amour que j'ai pour toi grandit. Et, quand on se voit, je suppose, c'est juste pour quelques jours. Les quelques jours, je les prendrai pour prendre le temps d'encrancer tout ce qui m'a manqué en toi pendant ces temps. Donc, du coup, on n'aura pas le temps de se chamailler, de se disputer. Non, on s'amourache et puis on se disperse. Mais on n'oublie pas qu'il y a un adage qui dit « Nouer des yeux, l'ouer du corps aussi ». Parce que, plus la distance se crée, plus que vous ne vous voyez pas souvent. Ça, ça fait que l'amour, ça part petit à petit. Justement, c'est pour cela que j'ai dit. Pour une relation à distance, il faut commencer quelque part. Alors, je vais me retourner vers une relation. Vous avez écouté Fallon et je vous ai vu prendre note. Est-ce que vous êtes déjà pour l'amour à distance ? Et pour elle, la distance et l'amour font bon ménage. Est-ce que c'est forcément votre avis également ? Avant d'abord, le sujet. Vous savez, de nos jours, la réalité dépasse la fiction, en fait. Et à la lieu où notre génération va, c'est vraiment très compliqué d'avoir une relation amoureuse-sérieuse quand vous êtes proche l'un ou l'autre, comme vous le voyez en fait. Et il faut avoir déjà traversé le fleuve pour dire que le crocodile a une sale cuir. Ah ouais ? Les adages sortent cet après-midi, là ? Avoir une relation amoureuse à distance, c'est une situation très compliquée, très complexe. Et il faut faire preuve de beaucoup de maturité pour d'avoir tenu une relation. Parce qu'une relation, ce n'est pas de l'amusement. Si celui que tu as en face de toi est sérieux et qu'il vise les mêmes objectifs... Merci de m'apprenti le mot, le même objectif que toi, pardon, c'est vraiment compliqué. Et maintenant, vous allez essayer de vous comprendre, marcher ensemble, partager des trucs ensemble. Je crois que, pour moi, relation à distance... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je me retourne vers toi, Mohamed. Vous avez écouté une lue, je lui dis que ce n'est pas possible. Vous qui également, un décor sur ce plateau, est-ce que vous croyez que l'amour à distance, c'est possible ? Parce que Fallon, elle a dit que oui, oui, c'est possible, elle a vécu l'expérience. Tu es Eugène Fallon, on est habillé de la même couleur. Ah oui, vous êtes... Forcément, forcément. C'est pas la même chose. Non mais, en fait, pour répondre à la question, je vais dire que c'est possible, mais ça dépend. De quoi ? Ça dépend de, tu veux dire, de la durée. Durée ? Une relation à distance, moi, je ne pense pas que ça puisse marcher sur 10 ans. C'est un exemple. Bon, pour d'autres, ça pourrait marcher, mais si on reste dans la généralité... Oui, si on prend le cas Mohamed. Non, si on prend le cas Mohamed, 10 ans, d'abord c'est effacé. Un an, oui, c'est possible. Ça dépend. Oui, mais pourquoi si vous tenez un an, vous ne pouvez pas tenir 10 ans ? Une décennie, c'est énorme. Oui, mais ça ne veut pas dire que pendant les 10 ans, vous ne vous verrez pas. Oui, mais bon, si c'est de voir, je ne sais pas, à chaque vacance, ça, ce n'est pas une relation. À chaque vacance, au moins tous les deux ou tous les trois mois ? Non, mais ça dépend. Si dans le couple, il y a l'un qui est en Afrique, l'autre qui est en Europe, vous ne pouvez pas vous voir chaque deux mois. C'est compliqué. Donc c'est forcément que tu vas aller dans les vacances. Ça va être compliqué. Donc supposons, si vous êtes connu ici et que vous avez commencé la relation et que l'un d'entre vous devez voyager, aller en Europe ou peut-être loin, dans le même pays, au nord ou au sud, ça peut marcher. Vous êtes déjà ici, l'autre a pris le départ pour, on ne sait pas, quelques temps, on va dire quelques mois, un an, deux ans, ça va. Mais après, il faudra peut-être décider de, je ne sais pas, l'autre personne va rejeuner, l'autre sinon, au bout d'un certain temps, ça ne va pas marcher. Alors, en tant que jeune, les gens affirment généralement que vous, les jeunes, vous avez du mal à vivre l'amour à distance parce que vous aimez ce que vous appelez communément le full contact. Qu'est-ce que vous en pensez, Estelle ? Oui, bon, moi, personnellement, ça va être compliqué pour moi parce que quand on dit qu'il y a l'amour... Vous devez avoir votre petit chéri à côté, c'est ça ? Oui, c'est quand on dit déjà qu'il y a l'amour, c'est qu'il y a déjà un effort, une connaissance assez forte comme, je prends l'exemple de Celtis parce que les hommes, parce que le Celtis passe beaucoup, donc il y a déjà un effort. Et maintenant, on ne pourrait pas supporter, même déjà avec nos parents, quand nos parents voyagent, on a déjà du mal à supporter leurs absences. Et maintenant, tu as une connexion avec telle personne que tu prétends aimer. Et maintenant, la distance se crée automatiquement ou bien pendant un temps. Ça serait difficile au début. Mais bon, si on est déjà ensemble et qu'il est parti pour une mission pour autant donner la circompréhension, mais il part pour trois ans, deux ans, revenu, moi, c'est vraiment compliqué. Donc, vous regardez chez le voisin en même temps ? Non, ce n'est pas pour dire que je regarde chez le voisin, mais il y a des tentatives qui viennent. Disons que l'autre est à l'autre bout du monde et que toi, tu es ici. Il y a la connaissance avec l'évolution d'éthique aujourd'hui. Vous allez vous faire les appels vidéo et autres, mais ça ne serait jamais équivalent à sa présence ici. Peut-être qu'il est de l'autre côté, toi, tu es ici. Le plus avec sa présence, c'est quoi ? Les câlins. Bon, pas forcément les câlins, mais ça aussi, ça compte. Si avec les appels vidéo, on ne pouvait faire les câlins, imaginons que j'ai un choc ou bien je sens une douleur. Une douleur, puis sa présence, déjà le fait qu'il me prend dans ses bras et me calmer, ça me faut beaucoup. Puisqu'il est à l'autre bout, il me dit, bébé, fais-toi s'il te plaît, calme-toi. Ça, ce n'est pas la même chose en fait. Donc, la présence compte pour beaucoup. Je vous l'avais dit, vous, ce n'est pas possible. Ça fait qu'on trouve que c'est surtout vous les jeunes garçons qui ne croyez pas beaucoup à l'amour à distance parce que vous êtes comme des papillons, vous voulez vous poser de nectar en nectar. Ah, madame, ce n'est pas ça en fait. Il faut essayer juste de voir la réalité en face à tout parce que quoi, pour, je dirais, pour raisonner. Ousmane Sambén a dit, pour raisonner, il ne s'agit pas d'avoir raison. Mais pour vaincre, il faut avoir raison et ne pas trahi. Et quand je dis ça, à côté de ça, je dis, mais on ne serait coivé le genou alors que la tête est là. Je suis un homme, j'ai des sensations, j'ai des besoins. Et quand je dis, et quand je dis, et quand je dis, et quand je dis, moi, je suis un plus littéraire, en tout cas, je lis beaucoup. Donc, ça, c'est une parenthèse, quand je suis entretien de relation avec une femme, j'étais besoin. Tout est-ce qu'elle soit à part le besoin que tout le monde connaît sur ce plateau ? Oui, c'est de ça qu'aujourd'hui, c'est mondial pour vous. Bien sûr, parce que le contact crée l'amour. Le contact crée l'amour, tu peux pas être à la distance de moi ou bien des kilomètres de moi, on va se dire qu'on tient une relation juste parce qu'on s'écrit, parce qu'en fait, ça peut être une vidéo, non, je suis désolé, je suis désolé. Donc, maintenant, si vous, le contact crée l'amour, oui, c'est moi qui pose les questions. Oui, oui, mais ça rejoint ce qu'il est en train de dire. Si vous êtes marié, si vous avez votre femme et tout, vous êtes marié pendant trois ans. Oui. Et vous avez une obligation professionnelle et vous partez. Oui. Comme tu dis, marié, oui, oui, c'est différent. C'est une relation. Oui, c'est une relation, je ne dis comment pas me marier, tu as ajouté, marié. Oui. Marié, ça veut dire beaucoup de choses. Marié, ça veut dire qu'on s'est déjà connus, on s'est déjà côtoyés, on a marché ensemble pendant un bon moment. Dans le cas, c'est parce que vous n'êtes pas encore connus, donc le mariage est exclu. Oui, c'est le mariage d'exclut. Oui, alors, vous ne pouvez pas. Dans le cas d'espèce où le mariage est exclu, moi, je ne peux pas passer, on a des sensations, on doit se voir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous ne pouvez pas ? Pourquoi ? Si certains jeunes le font, pourquoi vous, les riches, vous ne pouvez pas le faire ? C'est pour cela que je vous explique, le pourquoi, je vous explique, madame. C'est ça que je dis que le contact créé l'amour, quand on se voit, on parle des choses ensemble. On peut sortir, faire des restos, aller regarder un film ensemble. Tu viens chez moi, mes parents te voient. Donc, vous faites partie de ces jeunes-là qui aiment avoir la proie à côté. Bien sûr. Ah ouais, donc vous êtes un chasseur. Non, 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 même pas. Mais c'est pour cela, dès le début, je vous ai dit que de l'autre jour, la réalité dépasse la vision. Oui, parce que nos parents avaient déjà fait ça en un temps. Autant de nos parents se fait la même marche, c'est normal. Mais avec ce que nous vivons actuellement au XXe siècle, je ne suis pas su de ça en fait. Alors, Fallon, nos parents ont fait ça, donc. Non, non, vos parents, nous, on a fait ça. Ah, mais pourquoi vous, la génération tête baissée, la génération androïde, vous avez du mal à supporter des relations à distance ? Déjà, chez moi, je suis déjà pour les relations à distance. Mais pour les jeunes qui n'arrivent pas à supporter cette distance, c'est parce que ça mourra chez être tout le temps en contact. C'est ce sur quoi ils disent d'abord. Comme ils le riches. Oui, comme ils le riches. Parce que moi, je ne conçois pas sortir avec quelqu'un, qu'on soit H24 ensemble, on se voit le matin, l'après-midi, le soir et tout le temps. Non, vous n'avez pas encore la parole. Estelle, je viens vers vous. On va laisser Fallon. Moi, personnellement, je vais finir par me lâcher de toi. Donc, vous aimez votre liberté. Oui, je vais finir par me lâcher de toi. Et si je suis mariée, c'est différent. Quand on se marie, on ne forme qu'un. Non, n'allons pas encore sur le terrain des marées parce que je crois que vous êtes encore des années-lumière du mariage. On continue en voiture. Des années-lumière. Oui, oui. Est-ce que vous avez eu des tentations ? Est-ce qu'il y a des hommes qui vous ont courtisées ? Des jeunes vous ont courtisées ? Oui. Vous savez, ici, tout se raconte. Ici, il n'y a pas de langue de bois. Ici, on délie la langue. Oui, ça, ça ne manque Chiamin. Alors, racontez-lui comment ça s'est passé. Ça ne manque Chiamin. Il fut un temps où j'ai aidé à ça, de céder. Ah là là, comme ça ? Oui, comme ça. Mais vous n'avez pas sauté. Je l'ai pas sauté. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire le saut ? Je dirais la conscience. La conscience. Parce que quand je me mets avec quelqu'un, du coup, je me mets en tête que ça, c'est mon partenaire, c'est mon mari. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Et donc, si je n'ai pas sauté, au fait, c'était prévu que je sorte avec, j'avais une invitation et je devais rejoindre la personne. Donc, je joue, j'ai pris ma douche, je me suis habillée et tout. Quand je me suis mise face au miroir pour voir de quoi j'avais l'air avec ma tenue, je me suis dit, mais là... La deuxième, Fallon s'est démarquée pour vous dire non, ne faites pas ça. Oui, parce que si j'étais allée à cette rencontre, je vous assure, j'allais réfléchir. Bien sûr. Parce que le corps, on ne contrôle pas le corps. C'est un besoin naturel. La chair est faible. Donc, quand tu es en manque et que, je suppose, tu as soif et il y a de l'eau qui est là. On te dit que l'eau est sale, mais toi, tu as soif, il faut que tu boives cette eau. Déjà, tu es devant l'eau, tu ne peux pas résister à la tentation de la boire. Mais si tu bois, que tu mets. Vous n'avez pas la parole. Il faut d'abord boire pour voir ce qui va arriver. Donc, du coup, je me suis dit que je n'allais pas y aller. C'est ce qui m'a retenue la conscience. La conscience. Moi, ce qui m'intrigue un peu dans votre question... Non, non, c'est ma question. Elle ne doit pas vous intriguer. Donc, répondez à ma question. Non, non, moi, moi, allons-y. C'est ma question. J'ai mis l'intrigue dedans. J'aime ça. Voilà. En fait, ce que moi, je voudrais comprendre, c'est que vous avez parlé de génération androïde. Oui. Pourquoi est-ce que cette génération a plus de mal à vivre avec la distance ? C'est à vous de me dire ça, cet après-midi. Je veux comprendre. Moi, je suis pour le sujet. Je ne suis pas contre. C'est à ceux qui sont contre qu'on va poser cette question. Parce qu'en fait, les technologies ont été inventées pour résoudre des problèmes. Notamment le problème de distance. Donc, aujourd'hui, il y a l'androïde et on peut s'en servir pour discuter avec les proches qui sont un peu plus loin. Donc, je pense que ça devait un peu, je ne vais pas totalement compenser, comment dire, le manque, la distance et tout. Maintenant, si ceux qui peuvent aujourd'hui discuter avec, comment dire, Wadda, puis qu'on soit, voir, comment dire, ceux qui sont loin, avec kilomètres en vidéo, comment est-ce que ceux qui, comment dire, ceux qui vivaient en 1900 et qu'elles faisaient... Oui, les années 80. Voilà, comment ils faisaient. 90 jusqu'en 2000. Donc, normalement, aujourd'hui, ça devient plus facile, justement. Donc, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué ? Moi, j'aimerais comprendre. Bah oui, c'est à vous de me dire pourquoi c'est compliqué. Bah oui, répondez-vous. Pourquoi c'est difficile ? Moi, je dirais juste à cause qu'il n'y a plus de la confiance. Déjà, aujourd'hui, on est ensemble. Et puis, il n'y a pas de la confiance. Attendez, attendez avant de continuer. Vous aimez le muscle ? Muscle gourou. Bah, moi, je dis oui, c'est non. Est-ce que vous aimez le muscle ? Non, non. Vous n'aimez pas le muscle ? Mais alors, si vous n'aimez pas le muscle, ça veut dire que ça doit être facile pour vous. Une relation n'est pas forcément le muscle. Ah, d'accord. Non, ce n'est pas forcément le muscle. Ce sont les attentions, les petits gestes, être là. C'est la personne qui est là pour toi quand tu as plus besoin de lui. Donc, déjà, on est ensemble aujourd'hui. Et puis, la confiance n'est pas. Quand on est dit qu'on se sait pas, il n'y a plus la distance secrète. Moi, je suis ici pour... Si c'est moi, je suis la femme. La femme à 90% on estime qu'elle est fidèle, qu'elle soit fidèle. Maintenant, l'homme de l'autre côté... 90% qui le dit ? Bon. Mohamed, vous n'avez pas la parole. Non, mais les femmes sont plus infidèles que les hommes. Ah oui ? C'est parce qu'on ne le dit pas. Ah oui ? Déjà, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est ça qui conduit au fait que les femmes soient fidèles. C'est parce que les hommes ont en fait du mal à victimiser comme ce que les femmes font et tout. Ah ouais ? Il y a beaucoup de femmes qui sont infidèles. Ah ouais ? Mais si les femmes sont infidèles, il faut que ça revienne de son mari. Je ne vous attaque pas vous. Vous êtes fidèles, mais les femmes... Et par semaine, pour la femme, c'est tout au moins une fois par mois. Maintenant, lui, il est parti pour quelques années, je ne sais pas. Toi, la femme, tu espères que lui, il te soit fidèle là-bas ? Non, je suis désolée, je ne crois pas. Mais toi, la femme, tu es ici, tu espères que mon homme est de l'autre côté. Et tu vas te contenter de jouer au jour, tu passes de l'église en église, prier de matin, de midi, de soir. Mais tu vas rester. J'ai connu une dame qui avait habité dans notre maison. Et puis, l'homme, avant qu'il ne voyage, il est enceinte. À son retour, l'enfant a déjà 7 ans. Je dis bien 7 ans, avant qu'il ne revienne. Et quand il revient, au plus, il fait un mois, 3 semaines, il repart pour des années qu'on ne sait pas. Il revient peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, faire au plus un mois et puis il repart. Et là, vous me demandez, moi, est-ce qu'elle de moi, je ne peux pas... Toi, tu ne peux pas. Alors, Ugrige, oui, attends. J'aimerais... Très rapidement. Très rapidement. Quand je parle de relations à distance, je ne peux pas faire une année entière sans voir mon partenaire. Jamais. Au moins, tous les deux. Et si c'est le cas, vous allez voir ailleurs. Si c'est le cas, ça, c'est clair. Vous allez voir ailleurs. Il ne faut pas se voir ailleurs. Ça, vous le dites du monde de vision. Voilà, c'était ça. C'était ça qui est la question. C'est ça. La relation de nos jours, c'est basé sur la confiance. Donc, vous aimez la cuvette. Bien sûr. Ah ouais. Oui, oui, oui. La relation, c'est basé sur la confiance. D'accord. Et quand il n'y a pas de la confiance, déjà, on a pris... Déjà, on entretient la relation. Et on se voit, on n'est pas si loin d'eux. Et puis l'un et l'autre, on se voit à chaque fois, on est ensemble. Mais on se voit, on est ensemble, il y a tout ça. Et il n'y a pas la sincérité, il n'y a pas la véracité. Quand serait-il si on est à des kilomètres ou bien on est à une certaine distance ? Alors, donc, Estelle et Édouard, si vos partenaires respectifs vont pour un an, c'est clair que vous allez déguiner à côté ? Non, 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 non. Il va répondre d'abord. Tout à l'heure. Vous, c'est clair que vous allez déguerner parce que vous avez dit que vous devez la cuvette. Bien sûr, c'est ça que je dis. Quand elle a parlé de mariage, on a dit, si c'était qu'on était mariés à la balance. Mais là, quand on n'est pas mariés et qu'on est dans une relation, en tout cas, moi, me concernant, ça pourrait être unis. Moi, je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire. Oui, j'ai posé la question. Vous voyez un peu. elle part oui pour un an oui vous pourrez tenir un an oui moi je peux vous n'allez pas dégainer vous qui dites aimer la cuvette oui mais vous c'est gérard c'est gérard je peux alors quand on parle de femmes vous êtes déjà des femmes même si vous êtes encore jeune et d'aucun estime que c'est surtout la femme qui a du mal à à tenir dans la relation à distance parce que quand ce besoin là devient pressant elle est prêt à les connaître non c'est l'homme qui le contrôle attend je viens je suis d'accord parce que comme je viens de le dire moi dans mon cas j'ai failli réfléchir voilà j'ai failli réfléchir au dernier moment je me suis retourné je me suis retourné et retenu pardon mais d'autres dans mon cas n'auraient pas pu donc je suis sûr vous reconnaissez que la femme est faible à ce moment là ouais estelle je viens de le dire que ce sont les hommes qui sont vraiment faibles à ce niveau parce que quand on dit quand on vivait c'est comme si on a de la diarrhée mais toi la femme tu peux te contrôler tu viens de me dire que tu as failli mais tu n'as pas cédé mais l'homme en sautant lui il n'aurait pas parce que l'envie m'a manqué non c'est pas ça mais tu t'es contrôlé tu as dit non il faut que tu arrêtes c'est pas bon mais l'homme en sautant il ne pourrait pas se contrôler à cet niveau tu penses que l'homme il ne se contrôle pas du tout il se contrôle mais c'est une fois ça c'est la voie de la dérive c'est la voie de la dérive non mais en fait quand je la suis faut pas penser que c'est parce que elle s'est retenue que les femmes se retiennent voilà toi tu peux te retenir non c'est même si vous répondez pas je me dis parce que si je me met déjà dans une relation je sais que mon partenaire c'est quoi il est mon nom il est celui avec qui je veux même me marier il est mon roi il aime tout le monde bien te dit que c'est avec ta meilleure amie qui galopent là-bas tu fais comment bon je suis pas pour autant je vais pour lui cd je vais d'abord chercher à comprendre si je n'aime réelle réellement c'est ça qu'il s'agit de l'amour s'il n'y a pas de l'amour bon je vais à foyer puisque je suis là comme on est à voir ailleurs je suis dans une relation pour juste son intérêt mais donc je ne vais pas le céder l'intérêt c'est quoi c'est financier à ce moment là tout à fait bon je ne vais pas le quitter donc ça la personne ouais ouais vous voyez un peu ouais 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 Nous sommes déjà vers la fin de l'émission, de cet après-midi, c'était vrai, le sujet intéressant. Alors, pour réussir une relation à distance, en tant que jeune, qu'est-ce que vous préconisez ? Je vais commencer par moi, Meinti. Pour réussir une relation à distance, oui. Qu'est-ce qu'on préconise ? Déjà, il faut être courageux, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est possible, qu'il faut penser que c'est facile. Ce n'est pas du tout facile, il faut maintenir le contact. Même si le contact physique n'est pas là, mais au moins le contact en ligne, au moins. Je ne sais pas, un message le matin, bonjour, ça va ? Non, non, attendez, vous n'avez pas la parole, vous laissez, on est en train de clôturer, je viendrai vers vous. Donc voilà, il faut essayer de maintenir le contact, prendre des nouvelles fréquemment et tout, pour ne pas que l'oubli s'installe. Parce que c'est quand l'oubli s'installe que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, tu ne considères même plus que la personne est là et c'est là que ça va dans tous les sens. Estelle ? En parlant du contact, contactant par les réseaux sociaux, quand je suppose que l'autre, il est dans un pays où il y a la fusion, il y a la... Voilà, au moment où toi, tu es prêt à te coucher, lui, il commence à venir, comment ? Est-ce que la connexion pourrait passer en ce moment, puisqu'il y aura gravement des messages que vous allez vous laisser à vous-même ? Non, ça dépend, même si... Tu as déjà conclu. Qu'est-ce que vous, vous préconisez, Estelle ? Pour moi, je pense que... Déjà que vous êtes contre, mais préconisez quand même quelque chose pour... Pour... Bon, je pense que les deux partenaires, il faut qu'ils aient un sens de maturité d'abord. Parce qu'il y a la maturité, s'ils n'ont pas un sens de maturité, ils vont juste céder à des tentations qui pourraient peut-être avoir un impact négatif sur la relation. Donc, il faut avoir le sens de la maturité et la confiance surtout. Voilà. Fallon ? Alors, comme Estelle vient de le dire... Vous êtes déjà experte, donc partagez, donnez-nous vos conseils. Il faut en premier le sens de la maturité. C'est ce qui prime le plus. Le sens de la maturité et surtout la confiance. Parce qu'il faut avoir confiance en quelqu'un pour être à une certaine distance de lui et l'appeler mon chéri, mon partenaire et tout et tout. Pour ce que moi j'ai eu à apprendre de ma relation à distance, c'est qu'il ne faut pas tout prendre pour acquis. Tout prendre pour acquis, comme Mohamed vient de le dire, des petits messages de temps à autre, le temps de se voir, même si ce n'est pas, comment on appelle, de façon rapprochée. Moi, ce que j'avais l'habitude de faire, tous les soirs je rentre, on peut faire une heure, trente ou même deux heures de temps au téléphone à discuter. Donc, si j'ai pris l'habitude de t'appeler à une certaine heure et on fait un certain temps ensemble, un temps arrive et je t'appelle, tu ne décroches pas. Ou soit, je t'appelle, tu es pressé de raccrocher. Je vais commencer par me demander ce qui se passe parce que je sais que ce n'est pas de ton habitude. Donc, en tout, il faut vraiment la confiance et la maturité. C'est tout. Oui. On n'abroit pas lorsqu'on a pu te voir. C'est le dernier adagé. Moi, je dirais que, comme je l'ai dit à l'entame de ce débat, j'ai dit que c'est un risque à prendre. Et quand tu as décidé à prendre ce risque, moi, je conseillerais que s'il y a un peu de sérieux, il y a un peu de compatibilité entre vous, le mieux c'est de prendre la devant de vite, faire pour sécuriser la réaction en allant voir les parents de la fille, essayer de faire la connaissance tout au moins, histoire d'avoir un pied, histoire de se mettre en confiance et de mettre ce qui est avec qui tu as traité la réaction aussi en confiance. Parce que la femme, avec la femme, tout peut se passer à tout moment. Et avec l'homme ? Avec l'homme, il y a un peu de sûreté, en tout cas. Sans oublier le temps aussi. Mais avec ce que Ulrich vient de dire. Non, le débat est clos. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de la meilleure des web télé, vous avez suivi mes panélistes cet après-midi, Estelle Dacouti, Mohamed Badarou, Ulrich Amegangkwe et Fallon Kwagu. Les jeunes peuvent-ils supporter une relation à distance ? Ulrich et Estelle disent non. Fallon dit oui, parce qu'elle, elle a fait cette expérience. La position de Mohamed cet après-midi, elle était mi-figue, mi-raisin. C'est quelqu'un qui est monsieur propre à la limite. Il ne veut pas beaucoup se mouiller. Mais on espère que les autres fois, il aura quand même à se mouiller. Toute l'équipe technique vous remercie de nous avoir suivi. Prenez toujours rendez-vous avec Ici Tout Se Raconte sur EUSAEV Télévisions, la meilleure des web télé. Retrouvons-nous le samedi prochain pour un autre débat aussi alléchant. ... ... ...